Eh les gars, c'est Goku ! Abonnez-vous à la chaîne de Sofiane Le Geek ! KAMI AMI YAAAAA ! Salut tout le monde, c'est Sofiane Le Geek ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends en compagnie de Ludwine. Comment vas-tu ? Ça va très bien, coucou tout le monde ! Coucou tout le monde ! Aujourd'hui, pas de bagarre, pas d'invocation, etc. On part sur un tutoriel. Un tutoriel pour beaucoup de personnes qui justement ont du mal dans la communauté Dragon Ball Legends de savoir également, eh bien, les nouveaux joueurs, mais tout comme les anciens joueurs, parce que c'est un mode qui est vraiment mal expliqué, c'est le boost d'art. Oui, et moi, j'ai rien compris. Voilà, donc... Je fais aléatoirement, et donc tu vas nous expliquer. On va faire ça aléatoirement. Moi, j'avais fait en live avec la communauté qui m'avait, entre guillemets, aiguillé, et c'est vrai que de l'ergonomie pour booster les personnages boost d'art, c'est pas ouf. Alors, on parle pas d'arbre de compétences, on parle pas d'Evezenkaï ou quoi que ce soit, c'est quand vous avez votre personnage, eh bien, vous pouvez lui booster les strikes, c'est-à-dire les coups de poing, cartes rouges, les blasts, les clicoas, et également les sps. Je vais vous montrer. Par exemple, vous allez dans renforcement de personnages. Quand vous êtes dans renforcement de personnages, vous avez boost d'âme, ici en haut à gauche, et ensuite à droite, boost d'art. Et ça, ça vous permet de taper beaucoup plus fort. Alors, je vous explique. Par exemple, on va prendre le Végétoblue Ultra, que j'essaie justement de booster à fond. Voilà, là, vous voyez, je suis à 99 sur 99 au niveau des strikes, on l'avait fait en live. Également 99 sur 99 sur les blasts, et là, je suis à 70 sur 99 au niveau des sps. Et forcément, ça, ça booste les stats. Alors, certains disent que c'est un peu cheaté, etc. Ouais, on peut dire ça. Mais bon, en tout cas, c'est dans le jeu. Et effectivement, ça peut faire la différence, tu vois. Donc, surtout, même en PV, tu vois. Donc là, on va faire régler. Hop. Et là, du coup, voilà. Donc, 99 sur 99 au niveau des strikes, ça sert à rien. C'est déjà à fond. Les blasts, c'est pareil. Par contre, au niveau des sps. Voilà. Au niveau des sps, vous avez vu. Là, vous avez des noyaux. OK ? Quand je vais sur les sps, eh bien, là, on me dit, j'ai 38 noyaux d'art pour ensuite pouvoir monter le level, le grade. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Le grade 70 sur 99. Donc, je vais prendre le noyau, OK ? Je vais en mettre 10. Il faut faire ça 10 par 10, les amis. Pas plus, etc. Parce qu'au final, on s'est rendu compte qu'il y en avait des fois qui mettaient, par exemple, 99 d'un coup, tu vois. Eh bien, ça montait moins qu'en mettant 10 par 10. Mais ne me demandez pas pourquoi. On a fait le test en live et effectivement, ouais, tu grattes 3 ou 4 grades supplémentaires en faisant 10 par 10. On a fait le test en live. Voilà. Parce que des fois, il y a des échecs, en fait. D'accord. Des fois, tu vas voir booster et il te dit non, ça a échoué. Ça t'a bouffé tes ressources, tu vois, mais ça a échoué. C'est n'importe quoi comme système. Alors, vous voyez, il faut des noyaux. Et également, il faut des espèces d'âmes, des pierres montantes, niveau 2, niveau 1, etc. Comme pour les Enkai, en fait. Voilà, comme pour les Enkai. Donc là, vous voyez, là, il m'en manque. Eh bien, il faut aller dans Obtention. Donc ici, on va dans Obtention. Tu vas aller les chercher, en fait. Et je vais aller en chercher, tout simplement. Le 2 et 1, il va te montrer. Donc, je peux soit aller chercher des noyaux, voilà, avec les pièces Legends Weekend. Si je baisse, je peux aller également chercher avec les médailles Rush, quand vous faites le fameux Time Rush, tu vois. Je peux vous montrer, pourquoi pas, tu vois. Voilà, on s'en fiche. On en met un petit peu, voilà, histoire d'aller à 50. Voilà, comme ça, j'ai 50 noyaux pour 12 000. Hop, je les échange. Comme ça, je vous montre, voilà, on a monté à 50 noyaux. Maintenant, ce n'est pas le tout. On a également la possibilité de le faire avec les médailles. Et là, on va récupérer les fameuses pierres manquantes. C'est des graines d'art, en fait, ils appellent ça. Voilà, les graines d'art, oui. Moi, je dis les pierres, mais oui, c'est des graines, bon. D'accord. Pourquoi pas ? Ils peuvent appeler ça comme ils veulent, voilà. Et donc là, il faut que tu en prennes combien, là ? Ben là, il faut en prendre, quand même, un bon paquet. Donc là, tu vois, je vais essayer d'en prendre, déjà, 194 dans un premier temps. On va voir si c'est bon, quoi, ouais. Voilà, hop, voilà. C'est bon, c'est suffisant. C'est bon, c'est bon. Là, on fait obtention parce qu'il m'en faut de niveau 1, des graines d'art. D'accord. Donc, c'est pareil, on retourne au même endroit, on baisse directement. Vous voyez, c'est là. Eh bien, il m'en faut 53 et j'en ai que 17. J'ai les médailles jaunes. Je vais là-dessus, hop. Et là, du coup, pareil, je vais monter 197, pareil, et changer, voilà. Ok. Ensuite... Là, t'es bon. Là, là, je suis bon, voilà. Ensuite, vous voyez, vous pouvez en récupérer, voilà, avec plein de choses. C'est pareil pour les armes montantes, standard, tu vois, qu'on connaît. Vous avez même, voilà, la possibilité d'aller dans le marché. Il y a plein, plein de façons de récupérer des ressources. Mais ça coûte très cher quand même. Franchement, c'est très, très cher de pouvoir monter les personnages comme ça. C'est un délire. Mais bon, du coup... En fait, il faut vraiment choisir les personnages que tu boostes. Voilà, il faut vraiment choisir les personnages avec lesquels tu as le plus d'affinité, lesquels qui vont te servir le plus en PvE, PvP, etc. Ben là, forcément, Végétaux Blue Ultra, c'est une machine, le bordel. Ben oui, attends. Donc, bien sûr, tu mets tes ressources sur Végétaux Blue Ultra quand tu l'as. Donc là, voilà, je le fais. Ok, et là, ça va booster. Et là, je suis passé à 71. Super. À la vache. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Et il faut refaire 10 en 10. Et il faut refaire, il faut refaire de 10 en 10. Voilà, hop, voilà, on continue. C'est parti, voilà. On refait. 73, tu vois là, par contre, il y a eu 2 grades. Non mais, il y a eu qu'un seul grade, c'est aléatoire. Au pif. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, faites-le 10 en 10. Et pas tout d'un coup... C'est des belles et jeunes, quoi, j'ai envie de te dire. Voilà, clairement, c'est des belles et jeunes. Donc, vous voyez, j'ai pris qu'un seul grade avec 10 niveaux, tout à l'heure. Et là, j'en ai pris 2 avec toujours 10 niveaux. Donc, voilà, on va continuer. Donc, en 10. Voilà, en 10, c'est parti. Là, je suis toujours à fond. Il n'y a pas de rouge, donc on est bon. Vas-y, let's go. 77. Ah ouais. T'as vu, là, j'ai pris 4 grades. Vous voyez, c'est vraiment aléatoire. J'ai gagné 1 grade. Après, j'ai gagné 2 grades. Là, je viens d'en gagner 4. Vous voyez, c'est une dinguerie. Ça monte vite, en fait, des fois. Alors, c'est des fois, mais pas tout le temps. Là, ça se trouve. Quand je dis ça, tu vas prendre qu'un truc. Ouais, ouais. Ou des fois, ça peut échouer. Oh, 81. Tu vois, boum. Franchement, là, t'es bien, là. Je suis bientôt au 99. Vous voyez, petit à petit. Voilà, on continue. La machine est presque prête à 99 partout. Voilà, c'est ça. Clairement, on continue. Let's go. C'est les 10 derniers noyaux, là, qu'il me reste, justement. Voilà, 83. Tu vois, là, 2. Voilà, c'est pas un truc de ouf. Voilà. Donc, est-ce que tu as compris ? Ouais, j'ai compris, moi. Donc, voilà. N'hésitez pas, vous aussi, faites-le. Maintenant, on va aller directement sur ton compte. Ouais. On va aller le faire. Alors, également, les amis, faites attention. Les noyaux. Vous voyez, par exemple, ici. J'ai oublié de le dire. Mais ici, ça va vous demander les noyaux du level 1 au level 30. OK ? Pour booster jusqu'à 99, vous avez plusieurs levels. Du level 1 au 30. Du 31 au 70. Et du 70 au 99, tout simplement. Vous voyez, c'est marqué là. Noyaux d'art 70, 99. Par exemple, ici, là, sur l'ESP, j'ai les noyaux de 1 à 30. Donc, j'ai déjà dépassé le niveau 30, parce que je suis à 83. Donc, je n'ai plus besoin d'utiliser ce genre de noyaux. Ensuite, si, par exemple, je crois au niveau 30, eh bien, il faudrait que je prenne les noyaux de 30 à 70 pour arriver jusqu'au niveau 70. Et là, maintenant que j'ai dépassé le niveau 70, vu que je suis à 83, il faut que je prenne les noyaux, ici, de 70 à 99. D'accord. Pour aller récupérer le noyau manquant, tu restes appuyé. Tu fais obtention et tu vas récupérer les noyaux. Très important, parce que moi, la dernière fois, je ne savais pas comment on faisait, etc. Et puis, bon, là, j'ai vu, il faut juste rester appuyé, vous voyez. Et puis ensuite, vous allez en récupérer. Donc, je récupère bien. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Donc, c'est en trois paliers, entre guillemets, en fait. Il y a trois paliers. Voilà. Pour arriver à 99, il y a trois paliers. Le palier 1 à 30, 30 à 70, 70 à 99. Voilà. Avec trois noyaux différents. Voilà. Et je le rappelle, pour aller les récupérer, vous restez appuyé dessus pour faire ensuite obtention. Et ensuite, vous choisissez comment vous décidez d'aller les récupérer. C'est clair ? Ouais, c'est clair. Vas-y, on va le faire sur ton compte, maintenant. Vas-y. Alors, on va aller directement sur ton compte. Hop, voilà, vas-y. Allez. Let's go. Dans mes personnages. Alors, moi, j'avais commencé, je vous dis, au pif, avec le tag beaucoup freezer. Bah, tag beaucoup freezer, oui, il faut le monter aussi. Donc, vraiment, ouais, ça a été vraiment à l'arrache. C'est ça. Et bon, bah, ça avait fonctionné. Mais moi, je faisais pas de 10 en 10. Je faisais au pif, comme ça. Donc là, c'est pas bon ce que tu as fait. Retour. Donc, à l'heure, attends. C'est, attends, je montre. Les amis, c'est ici, quand vous avez votre team, renforcement de personnages. D'accord. Juste ici, en bas, à gauche. Renforcement de personnages. Après. Maintenant, boostedas. Voilà. Et après. Tu choisis ton perso. Il est où, mon tag ? Il est là, il est là. On redescend. Voilà, à droite. Voilà. Il est où, mon tag ? Voilà. C'est exactement. Voilà. Et donc. Règlé. Ah, bah, tu l'as déjà quand même bien boosté. Bah, oui. Les strikes 99 sur 99. Oui, mais je vous dis, j'ai fait au pif. J'ai fait n'importe quoi. Eh bien, du coup, les strikes sont bonnes. Maintenant, faut que tu es sur les blasts. Donc, tu cliques sur blast. Maintenant, il te faut le noyau. Là, tu vois, il te dit que le noyau, ici, de 30 à 70, parce que tu es au niveau 56. Donc, il faut que tu ailles jusqu'au level 70. Eh bien, tu es à zéro noyau. Donc. Il faut que j'en prenne ici. Exactement. Je reste appuyé. Hop, attention. Voilà. Après, je vais en récupérer. Vas-y, descends. Voir. Attends, est-ce que tu as des médailles jaunes ? Voilà. Ici, par exemple, tu as des médailles jaunes. Des médailles jaunes, tu peux récupérer en priorité ? Voilà. J'en peux combien ? 10 ? Vas-y, mets-en 100. Voilà. Ok. Voilà. Donc là, tu as un 100. Voilà. Ok. Maintenant, tu cliques sur ton noyau, tout simplement. Et là, tu m'as dit, du coup, en 10. En 10. Et là, on voit en bas, c'est bon, tu as les ressources. Je suis bien. Il me manque pas. Ok, c'est bon. Et là, je fais OK. Tu valides. Après, je vais vous montrer comment récupérer les médailles, les orbes, etc. Tu es monté à 59. Ah, 59. C'est pas mal. Vas-y, tu continues. Pareil. Ok. Donc, 10. Voilà. Il me manque rien. Je continue. Tu continues. Ok, on est bon. 62, c'est parfait. C'est bien. Ça t'en fait 3 de plus. Tu continues. Vas-y, toujours 10. Voilà. Vas-y, continue. Jusqu'au level 70. Et une fois que tu auras fait le level 70, après, c'est 70 à 99. Je vais devoir, en fait, changer. D'accord. Pour l'instant, tu montes de 3 en 3. En vrai, c'est pas mal. C'est mieux que monter en 1 en 1. Ça va, franchement. 69. Là, tu en as pris 4. Tu vois, c'est pas mal. Et là, du coup, je continue en 10. Voilà. Toujours pareil. Voilà. C'est ça. Et là, du coup, je pense que tu vas bloquer à 70. Ouais, 70. Voilà. Alors, maintenant, on va passer au palier 3. En vrai, là, t'étais même pas obligé de mettre 10. Parce qu'en vrai, t'aurais pu mettre 2, 3. Ça aurait dû suffire. Mais bon, voilà. D'accord. Donc, maintenant, tu vois, tu passes au palier pour aller à 99. Ok. Et t'as vu, les noyaux ont changé de place. T'as vu, maintenant, c'est ceux-là. Donc, vas-y, prends. Hop. Donc, je prends ceux-là. Et tu fais pareil, de 10 en 10. C'est toujours pareil, en fait. Toujours pareil. Voilà. Hop. Après, c'est s'il nous manque que des espèces de cristaux. Faut aller les récupérer et tout ça. Mais on continue toujours pareil. C'est ça. Exactement. C'est ça. Ah, bah, ça va, là, franchement. En fait, une fois, quand on t'explique, tu comprends. Voilà. Tu vois, là, par contre, t'en as plus qu'un seul. Un seul niveau. C'est pas ouf. Là, du coup. Et là, du coup, voilà. Donc, comment tu fais pour aller en récupérer ? Obtention. Voilà. Ouais. Et tu descends. Et tu cherches les failles. Voilà. Ici, les graines. Les graines d'art. Ici, échanger. Donc, j'en prends combien ? Euh, t'as pas besoin de prendre tout ça. Je descends. C'est un petit peu. Voilà. Voilà. C'est bon. Prends 300. Voilà. Ok. Tu fais ok. Et là, vas-y. Tu peux continuer. Voilà. C'est parti. Qu'il faut en ressources. Et tu continues à monter. 77. Ah, mais franchement, quand c'est expliqué, c'est tellement plus simple. C'est ça. Moi, je fais ça en live avec la communauté qui m'a aidé. Donc, voilà. À mon tour, maintenant, de vous faire cette vidéo pour justement vous aider. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire. C'est que je vais me remettre. Non, c'est bon. Je vais me remettre directement sur mon compte. Je vais vous montrer comment faire pour avoir. Attends. Tu pourras continuer. Enfin, on ne va pas devoir monter jusqu'à 90 ans. C'est intéressant. Non, le but, c'est de montrer comment on fait. Maintenant, voilà. Maintenant, qui ça. Voilà. Pareil. Dans le marché, vous pouvez récupérer plein, plein de ressources. Ok. Par exemple, ici, là, sur C18. Je ne sais pas. Déjà, vous voyez, il y a des gommes, des énergies. Des fois, on me demande, ouais, les énergies, les ennemis et tout. Voilà. N'hésitez pas également pour les énergies, les gommes, etc. Toujours aller fouiner le marché. C'est très, très important. Autre chose. Ici, c'est pareil. Vous voyez. Vous pouvez récupérer des choses intéressantes au cas où pour les PZ, si vous ne les avez pas récupérées. Et les médailles d'échange graines. D'accord. Vous voyez, elles sont là. Également, les noyaux. Vous voyez, il y en a. En fait, il faut fouiner dans tous les onglets du marché. Il y a toujours des choses à récupérer. Le rush de l'Ultra Espace 10, c'est pareil. Vous allez dans Autre, vous récupérez des noyaux. Voilà. Ah, ça motive, en fait, de faire le rush de l'Ultra Espace 10. C'est pour ça qu'il faut le faire, le rush de l'Ultra Espace 10, le fameux Time Rush. Le fameux Time Rush que vous retrouvez. Je vais vous le montrer au cas où s'il y a des nouveaux joueurs qui ne savent pas où trouver ce fameux Time Rush. Vous allez ici, menu, et là, vous voyez, dans Recommander, vous avez ici le Time Rush. Même moi, je crois que je n'en ai fait qu'un seul. Là, pour l'instant, j'en ai encore deux à faire. Donc, voilà, les amis. C'est comme ça que vous récupérez vos ressources pour ensuite aller faire le boost d'art. Et comme je vous l'ai dit, le boost d'art, c'est vraiment très, très important. Donc, allez fouiner tous les onglets du marché. Faites tous vos événements. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à aller booster, tout simplement, vos personnages. Et après, quand tu as tout à 99 sur 99, c'est quand même intéressant. Oui, ça pique. Bon, franchement, je suis ravie parce que là, tu m'as servi à quelque chose. Ah, parce que d'habitude, je ne sers à rien. Non, absolument à rien. Donc, voilà, je te remercie juste pour ça. D'accord ? Voilà, c'était très gentil. Max de pouce bleu, on va gagner de l'art, les amis. N'hésitez pas également à faire un tour dans la description de cette vidéo. Allez vous follow sur mon compte Instagram. On est en vacances, on fera des stories, etc. Ce sont des vidéos qu'on a tournées en avance. Donc, n'hésitez pas à aller vous follow pour nous suivre pendant notre parcours vacancier. Et également sur mon compte TikTok. Voilà, les amis. Sur ce, je vous laisse. Et n'oubliez pas, la passion passe. Apprenez ? Priorités. Partagez, likez, abonne-toi. Ciao ! Ciao tout le monde. Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane de Geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous. Ha 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 !